Bonjour, je suis avec mon amie Céline, c'est moi, et on s'est fait un gros swap, un swap des familles, un swap des familles, et du coup il va y avoir deux vidéos je pense pour montrer ça, donc voilà. D'avance désolée si on parle peu à la caméra, parce que quand tu es avec quelqu'un filmé c'est... Voilà, on s'en tape un peu de vous hein. Moi je leur parle trop mal des abonnés, je comprends pas que j'en ai encore. Par le coup en fait, je me suis obligée un peu à avoir un thème, même s'il y a quelques ouvrages qui sont hors du thème mais que je voulais quand même garder, parce que j'ai choisi le thème après avoir commencé à acheter les affaires. Et donc c'est un peu le thème de la vulgarité ou de la violence en fait. Donc s'il y a un gros mot ou quelque chose, enfin voilà, un gros mot dans le titre ou une histoire un peu violente ou ce genre de choses, et ben ça rentre dans le thème. Trop bien, tu sais que j'étais en train de réfléchir au thème depuis, enfin à ton thème parce que moi j'avais pas de thème depuis je sais pas combien de temps, et j'ai pensé à plein de choses, j'ai pensé que c'était sur le féminisme... Je me suis dit que ça allait être trop évident sur le féminisme, mais ça revient, oui. Très bien, c'est... Ah j'ai... Tu me dis quand... Mais c'est seulement pour les livres, les bouddhistes, ça n'a aucun rapport. Ouais non mais je me le dis bien que ça aurait été compliqué de trouver des... je sais pas, des gâteaux vieux. On a écrit fils de... Oh, ça a fait bien. Oh tu sais... Tu t'as pas arrêté. Avec grâce pour punir les insultes oppressives comme fils de... et euh... et Nita, enfin Nita Mère du coup. On dit euh... fils de fût pour l'inverse les deux lèvres. Et pour euh... pour Nita Mère du coup ça fait Nita Mère. Il y a Nita Mère, Nita Mère c'est possible ou pas ? Je pense, ouais. Je pense que c'est raciste. Ouais, ouais. Ouais, je pense. Donc du coup il faudrait dire euh... Rik Panas. Panas. Mais du coup c'est très bien. Et surtout piste de fût, j'adore. C'est marrant, trop bien. C'est trop cool. Donc voilà, au départ en fait on a pas fait exprès. Et je crois que c'est moi ou lui, un des deux a dit piste au lieu de fils. Et puis voilà. Non, c'est bien. Et bien vas-y. C'est parti. Oh là là. Ça m'a l'air... Bon, il y a un truc que j'ai vu. Je vais le prendre en premier du coup. Puisqu'il n'y a pas de... Et pourquoi j'ai eu le qualité celui-ci ? Ah non, mais du coup ça c'est... Ah ça fait partie de... Je te dirai à ceux qui ne sont pas... D'accord. De toute façon celui-ci c'est évident, il n'y a pas de... Ok. C'est les poèmes implantés. Ce qu'on sait... Ah non, attends si c'est celui-là. Si. Ouais c'est pas un poème au féminin que je t'ai offert. Et c'est pas celui-ci ? Ah c'est un poème au féminin, lui. Poème au féminin de Dominique Barrault. Qui est une autrice française. Et c'est une toute petite maison d'édition. Qui s'appelle Le vers à secours. Voilà. Et euh... Le ciel est décassé ? Non. D'accord. Non parce que du coup il n'y avait pas la personne... D'accord. Qui n'était pas là. Mais euh... J'ai failli me retrouver avec ce livre en nous-mêmes. Oui. Ouais. Ça aurait été euh... C'est trop bien le petit euh... Ah c'est moi qui ai mis ça. C'est trop bien ? Tu fais ça ce matin. Ouais. C'est pour que ça tienne en fait. C'est plus joli que mon... J'ai tellement hâte de me démarcer. Je m'étonne. Bon alors. Peut-être je peux te filer le mot. Est-ce que tu pourras lire plus tard ? Je le lis plus tard ? Bah c'est comme tu veux. Je pense que tu vas mettre à chialer sinon. D'accord. Je le lis plus tard. C'est comme tu veux si tu as envie de lire là. Tu l'écris à la plume celui-là ? Euh non. Enfin j'ai écrit avec mon plume quoi. D'accord pas la plume. Non. Alors. Ah ! Celui-là c'est... Il ne fait pas partie de la violence. De... C'est euh... Je l'ai montré maintenant ? Ou je l'ai montré ? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je l'ai montré maintenant. C'est pensée végétarienne de Voltaire. Je ne savais même pas qu'il avait fait ça. En fait Voltaire donc... C'est pour te faire lire un petit peu de philo. C'est végétarien. Et moi j'aime beaucoup Voltaire. Qui était un philosophe des Lumières. Qui a notamment écrit le traité sur la tolérance. Qui est super. Et donc en fait il était végétarien. Oui il me semblait bien. Et euh... Il a écrit ça. Je ne sais pas ce que ça doit. D'accord. Mais euh... Mais voilà. Trop bien. Bah je connais... Enfin je savais qu'il était végétarien. Parce que cette phrase est très connue dans le milieu militant. Celle qui est écrit juste là. Qu'y a-t-il de plus abominable que de se nourrir continuellement de cadavres. Pam pam pam. Voltaire. Représente. Avec une tomate quand même. Avec une tomate quand même. Et euh... Oh. C'est... Trop bien. Alors. Je vais le montrer. En plus je ne connais pas trop tu vois. Enfin je vois à quoi ça ressemble et je ne connais pas. Donc c'est un schéma du clitoris. Je vais le montrer combien de temps. Je vais montrer ça à Raph. En fait c'est des trucs de Sex Khan. D'accord. C'est ça aussi. Mais ça du coup c'est une édition qu'on a faite. Et ça nous s'appelle Monstre Tips. C'est un titre qui me vient de moi. Et en fait ce sont des tips. Donc des conseils. Euh... De femmes. Euh... Qu'est-ce qu'elles font en fait. Quand elles ont leurs règles. Euh... Ou quand les règles approchent. Donc il y en a qui mangent du chocolat. Il y en a qui mettent des bouillottes. Il y en a qui se roulent par terre en pleurant. Et donc voilà. C'est... Et donc c'est fait. Euh... C'est... On a recueilli des... Des témoignages. D'accord. Et les dessins sont faits par une personne qui fait partie de l'assaut. C'est trop génial. Et euh... Et en fait. Je me permets. Vas-y. Ça se déplie. D'accord. Ça fait un grand dessin. Un poster en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est génial. C'est génial. Waouh. Et donc c'est à prix libre dans l'assaut. C'est génial. C'est génial. Oh... C'est trop bien. Défendre la ZAD. Donc c'est une vraie impression du coup. Pour les mises à jour j'imagine. Sur Notre-Dame-des-Landes et tout. Ça ça va être différent. Parce que je sais pas si tu te souviens mais j'ai su il y a... Même pas un an du coup. Bah quand. Est-ce que c'était la ZAD et ce que c'était la ZAD ? Ah mais oui. C'est vrai que j'avais été étonnée même. Ouais. Je connaissais pas. Et du coup ça fait trop bien. C'est très bien. Tu l'as lu ? Oui mais je l'ai pas mis et j'avais pas mis sur l'image. D'accord. C'est vrai. Tu m'avais dit que tu avais... Il y en a un autre. D'accord. Et du coup celui-ci parle de violence j'imagine. Oui celui-ci. Bah de toute façon en fait. Défendre la ZAD c'est quand même très militant. Et vu tout ce qui se passe autour de ça. Ouais. La violence policière notamment. Oui oui voilà. J'entendais violence. La palle de la police. Nan 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 nan. Celui-ci. C'est cool. Anglais trash. C'est des insultes en anglais ? C'est un dictionnaire d'insultes en anglais. C'est trop bien. Et c'est celui-ci dont je te dis il y a un livre qui plaira aussi à Raph. C'est celui-ci. Et je l'ai offert aussi à Antoine le frère de Martin. Qui en fait il a feuillé parce que moi je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et qui a exposé Rire qui lui est bilingue. Et il a découvert des insultes qu'il connaissait pas. D'accord. Et il y a plein de choses super drôles. Alors attends. Oula. Je crois que ça ça doit être. C'est toi qui l'as fait ça ? Oui. On en avait parlé. Attends je vais m'approcher pour le montrer. Ça s'appelle comment ? C'est pas un origami ? Si. Si c'est un origami. C'est une vulve. Mais t'as. Oui j'avais. Ok. C'est. On a fait un atelier en fait. On s'exclame. D'accord. On a fait un atelier origami. Enfin de vulve en origami. T'as dû passer un temps fou. C'était un peu compliqué. Mais voilà. Et t'avais déjà choisi le thème du coup à ce moment là ? Non. Non ? D'accord. Il y a des petits trucs féministes quand même. C'est trop bien fait. Je pense que je vais le mettre dans la bibliothèque. Les gens ils n'ont pas ce que c'est. Bah non. Parce qu'on en devine pas forcément. Ouais. Bah moi je savais qu'il y en avait un. Et... Le petit clitoris. Oui voilà. Du coup j'ai deviné le petit clitoris. Mais c'est trop bien. Oh la. Oh trop bien. Et bah je me doutais qu'il y aurait un truc sur la violence policière. Trop bien. C'est The Hate You Give. C'est comme ça qu'on dit ? Give. D'accord. La haine qu'on donne de je ne sais plus. Angie Thomas Thomas. Et c'est un bouquin qui parle de violence policière entre autres. Et de racisme. Parce que les deux sont souvent liés. Je tiens à dire mais j'ai acheté en occasion. Mais c'est ce que je me demandais justement. Parce qu'il y a un emballage autour. Tu l'as trouvé sur internet ? Ouais sur Prince Money Store. D'accord. Ouais parce qu'il vient juste. Je l'ai acheté relativement cher pour de l'occasion. Mais quand même moins cher qu'en oeuf. C'est trop bien. Et quand je l'ai vu emballer. Je l'ai récupéré hier avec Marine. Et on était étonnés. Mais il touche un truc en tissu. Donc je pense que c'est toi qui l'as fait. Ouais. Oh génial. C'est pour un protège-livre. Trop bien. C'est toi qui... C'est le premier que tu fais ? C'est mon second. Le premier c'est moi. Je l'ai fait pour moi. Et je l'ai doublé avec du plaid. Pour pas que le livre ait froid l'univers. Oh c'est trop mignon. C'est ce que j'allais dire. Ouh. Je crois que c'est une BD. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais prendre en premier ? Non tu fais comme tu veux. Parce que là je sais pas du tout ce que je prends. Ouh. Ce souci qui est très abîmé. Un sac. Un sac. Ah oui. Qu'est-ce que tu as renversé ? Euh... Je ne sais plus si c'est pas mon sac. Je ne sais plus ? Je suis en train de me dire. J'étais sûrement. Je ne sais plus si il a montré ça. Je ne crois pas. Du coup c'est... Comment tu appelles ça ? Un protège-livre. Un protège-livre. Tu appelles ça une couverture de livre. Ouais. Une couverture de livre. Parce que je ne l'ai pas montré. Ok. Mais c'est hyper lourd. Ouais. J'ai doublé avec du plage-livre. Du coup tu ne l'as pas lu celui-ci ? Non. Ok. Mais j'ai déjà fait... Bon c'est un gangster. C'est un gangster donc... Voilà. C'est pour ça que tu vas venir par tous les obtenir. The main... Je pense qu'on a dit ça. De Trevagnan. Trevagnan. C'est celui qui a écrit aussi la sanction. Qui est relativement connu maintenant. Euh... Ouais je pense que j'ai lu il y a quelques années déjà. Et celui-ci a l'air... Enfin je connais déjà le résumé. Il est l'air tellement bien. De toute façon c'est un gangster. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Oh ! Trop bien. Ça je sens que c'est un truc qui le casse. Non c'est pas un truc qui le casse. C'est le premier truc que j'ai acheté. J'ai acheté en Pologne. Oh ! Attends. C'est une petite boîte à la musique ? Oh c'est trop mignon. Attends. Elle ne fonctionne pas ? Si si. Je vais faire mon chameleur. D'accord. Il faut aller peut-être plus longtemps. C'est trop bien. Ah ! C'est trop bien. Attends. C'est trop sonnette. Là on va. Attends. Ça me dit quelque chose. C'est une taille politique. Ah c'est bien. Je connais la musique mais j'arrive pas. Tu veux bien me dire ou attends ? C'est le générique d'Harry Potter. C'est bien ce qu'il me semblait mais j'étais pas sûre. Trop bien. C'est génial. En même temps qu'est-ce que ça pouvait être d'autre ? C'est génial. Pour lecteur averti. C'est un de mes livres préférés au monde. Ouiiii. Je m'en doutais que tu allais l'offrir. Ouiiii. L'herbier sauvage de Fabien Veldman. Oh mais c'est l'auteur de Seul ou l'illustrateur ? Et Chloïc Chaudet qui est l'autrice d'un mauvais genre. Ah donc on part sur des bonnes belles quand même. Chloïc Chaudet en fait a fait les aquarelles et Fabien Veldman s'est occupé de recenser tous les témoignages. D'accord. C'est des témoignages. En fait Fabien Veldman a rencontré sur plusieurs mois des gens qui leur donnent une anecdote sexuelle en fait. D'accord. Donc il y a vraiment des choses extrêmement drôles. On apprend des choses, enfin le sexe par exemple avec les handicapés, avec les personnes qui ont une burqa. C'est génial. Et c'est super chouette. Ah yes. Attends au siècle. C'est le titre ? Oui. Je connais pas du tout là. Tu l'as lu ? Non. C'est une maison d'édition que j'ai découverte à Étonnants Voyageurs. D'accord. Le livre a l'air extraordinaire. Ils ont pour une productrice on va dire de partir de faits réels pour leur fiction. Et là l'histoire il me l'a narré et c'est hyper dur et en même temps hyper intéressant. Et je pense qu'elle va te plaire beaucoup. J'adore la couverture, j'adore l'intérieur. C'est celui-ci que tu avais acheté du coup ? Et j'ai juste craqué. J'ai failli l'acheter pour moi en fait. Et ça a l'air juste génial. Là j'ai lu les premières lits. Attends. Je lis les... Parce que les autres je connaissais un peu. Voir il n'y avait pas de résumé. Les Farc c'est quoi ? C'est les méchants en Colombie. D'accord. On va dire. Les méchants. Voilà. Oh ça a l'air tellement bien. C'est l'histoire d'un homme du coup qui est tenu captif par des Farc. Et en fait il tombe amoureux de la personne qui est le kind-up en fait. Ça a l'air trop bien. Et donc c'est des faits réels. D'accord. C'est vrai. J'adore l'indique. J'adore l'indique. J'ai craqué. C'est magnifique. Et donc c'est Georges... Chorges... Ouais. Ça c'est plutôt Jorge... Jorge Enrique Botero. Ok. Je pourrais te laisser le dire. Si tu veux. Attends-moi au ciel capitaine Jorge Enrique Botero. Ça a l'air tellement bien. Oh ! C'est du caramel ? Non. C'est un des derniers pots de gingembre du couleur café. Je n'ai récupéré un pour vous. Oh ! Trop chaud. Tu n'en as pas gardé un pour six ? Je n'ai rien pour moi. Oh ! Mon dieu. Oh la la. J'ai même pas envie de le partager avec Raphaël. C'est ça. C'est un des petits trucs qui vous courent. C'est trop bien. J'ai envie de pleurer. Ah ! Et donc c'est ce qu'ils mettaient dans la bière. Oh mon dieu. Bon. Alors on est le lendemain et je suis toute seule. Il y a eu un petit souci en fait. Pas grave. C'est juste que ma batterie s'est complètement déchargée. Parce qu'on a filmé en première partie le swap que j'ai offert à Céline. Et en seconde partie celui-ci. Et ça durait très longtemps. Donc elle avait beau être chargée à fond. Ça ne voulait plus du tout marcher. Et le temps que ça se recharge ça aurait été très long. Et on n'avait pas la possibilité d'attendre. Ni spécialement l'envie d'attendre. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à déballer le swap. Et là on est le lendemain. Et j'ai tout remis dedans pour vous montrer. Donc ensuite il y a eu ce petit livre qui s'appelle La chasse de Margot Otat. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. C'est un petit album pour enfants. Qu'elle aime. Et qu'elle a beaucoup aimé apparemment. Il y a eu ce super diffuseur de gingembre. Il faut savoir que je suis une personne qui adore le gingembre. Et vraiment j'aime beaucoup l'odeur et le goût. J'aime vraiment le gingembre sous toutes ses formes. Et du coup c'est une super idée. Et voilà. Je suis trop contente. Ensuite. Je prends au hasard. Il y a un auriculis. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un auriculis. C'est une alternative au coton-tige. Qui est du coup écologique. Puisque ça s'utilise à chaque fois. Et voilà. Ça se nettoie bien évidemment. On le nettoie avec de l'eau je crois. Peut-être du savon un petit peu. Et en fait contrairement au coton-tige. On ne va pas aller au fond de l'oreille. Donc on ne va pas s'abîmer l'oreille. Ou enfoncer encore plus loin le cérémon. C'est absolument pas classe ça. Plus aucune classe dans cette vidéo. Et du coup ça permet vraiment juste de récupérer la saleté que vous pouvez avoir dans l'oreille. Et ça fait très très longtemps que j'hésite à m'en acheter. Parce que j'hésite à y passer. Et c'est beaucoup plus écologique. C'est plus économique aussi. Et c'est meilleur pour sa propre santé. Parce que les coton-tiges en fait c'est pas ce qu'on devrait utiliser. Et du coup je suis vraiment ravie de pouvoir enfin me lancer là-dedans. C'est vrai que ça me fait un petit peu peur l'oreille. Mais voilà. Je sais que c'est une bonne alternative. Et du coup ça coûte très peu cher. Si jamais vous avez envie de vous en procurer. Vous en trouvez dans tous les magasins vidéo très facilement. Et voilà des magasins alternatifs ou sur internet. Ensuite il y a une culotte. Là vous dites non mais sérieusement. Sérieusement. Qui est énorme. C'est taille S. Mais regardez moi ça. Je vous montre une culotte sur ma chaîne YouTube. C'est écrit période. Et donc c'est écrit là. Période. Hard call. Donc les règles c'est cool. Et en bas. Il y a un tout petit texte. Là. Sur le côté. Je sais pas si vous allez vous voir. En gros ça dit que les règles c'est cool. Et voilà. Donc. C'est très drôle. Et c'est vraiment. La culotte d'oreille. Et du coup ça m'a beaucoup plu. Cette petite culotte. Ensuite. Il y a des petits gâteaux. Qui sont dans un bocal. Parce que. En fait. Elle les a trouvés. Donc c'est des gâteaux vegan. Parce que. Je suis vegan. Voilà. Allez. C'est lancé. Donc je suis vegan depuis. Bientôt deux ans. Et. Du coup. Je ne consomme plus aucun produit d'origine animale. Et ça va même au delà. Puisque. Je refuse. Tout ce qui provient de l'exploitation. Des animaux. Et. D'ailleurs. En parlant de ça. Les bouquins. Sur. De l'édition. Le verre à soie. Qu'on s'est offert. Ne sont pas vegan. Puisqu'il y a de la soie dedans. Et que. Voilà. Si vous voulez vous renseigner. Sur comment la soie c'est fait. Je voulais vous renseigner. Mais c'est assez terrible. Bref. Revenons à un gâteau. Donc ce sont des gâteaux vegan. Avec un cœur coulant amandes. Et Céline en a trouvé au magasin Noz. Qui est un magasin de déstockage. Et ils avaient plein de produits vegan. Et voilà. Donc c'est des gâteaux. Je n'ai pas encore goûté. Mais apparemment c'est très bon. Et voilà. Je pense que je vais aller faire un petit tour à Noz. Pour en prendre d'autres paquets. Parce qu'elle vient de les trouver. Donc. Avec un peu de chance. Je pourrais en avoir d'autres. Parce qu'à mon avis je vais aimer. Et voilà. Les gâteaux industriels vegan. Il n'y en a pas des masses. Ou alors ils sont plutôt chers. Et voilà. Les granolas par exemple. Ne contiennent aucun produit d'origine animale. Donc ils sont vegan. Mais ça a beau être délicieux. Les cookies. Hein. Granolas. Ou d'un moment tu t'enlaces un peu. Tout simplement. Ensuite. Voilà. Sur ce petit aparté. Véganisme. Je pourrais faire une vidéo. Je vous en parlerai plus amplement. De tout ça. Si ça vous intéresse. Retournons au livre. Retournons ce soir. Hop. Elle m'a offert. Texas Ville. De Larry McMurtry. Donc aux éditions Galmeister. Je le répète. C'est ma maison d'édition préférée. Et j'ai envie. De lire. Et de posséder également. Tous leurs livres. Et ils en ont. Enfin. Ils en ont publié plutôt. Plus d'une centaine. Voir. Au moins 150. Je pense. Je suis vraiment très loin d'avoir tout. Puisque j'en ai peut-être 50 quoi. Ou 70. En fait. Ensuite. Je cherchais juste. Ensuite. Voilà. Là. C'est un sachet de thé. Donc. Alibiscus. Berry. Je sais plus ce que c'est. Cranberry. J'imagine. Et. Bah. Fru rouge. Donc. De Cosmety. Et c'est pour faire du thé glacé. Donc. Voilà. C'est pour faire un litre de thé glacé. Alors. Ensuite. J'ai. Trois bars. Je vous montre les trois en même temps. Pour que ça soit plus rapide. De la marque. Roubar. Je ne connais pas du tout. Donc. Il y en a une. A. La noix de coco. Et aux graines de chia. Qui va être. Super bonne. Une au Benerogi. Et une. Tout simplement. Au cacao. Voilà. Trois. Trois bars. Vegan. Aussi. Forcément. Et. J'ai trop hâte de goûter. Voilà. Ça. Ça peut être cool. Surtout. C'est le noix de coco. Granuchia. J'adore les noix de coco. Mais. Vraiment. J'adore ça. Donc. Ça peut être super bon. On continue sur la bouffe. Avec. Des bonbons. De la marque. De Brun. Donc. Qui sont des bonbons. Végans. Forcément. Donc. Voilà. C'est des bonbons. Avec. Vraiment. Très gélatineux. Mais. Sans gélatineux. Ils sont. Aucun. Et en plus de ça. Ils sont bio. Voilà. Et. Vraiment. C'est très gélatineux. Ensuite. Un bouquin. Qui s'appelle. Tropique. De la violence. De Natacha. Apana. Que je ne connaissais pas du tout. Mais franchement. Au vu du résumé. Ça a l'air. Terriblement bien. On repart encore. Un peu. Sur le gingembre. Puisque là. J'ai. Du. Une autre marmelade. De gingembre. Un bouquin. Encore. Qui s'appelle. Le porte-monnaie. Une société sans argent. De Jean-François. Au petit gendre. Et ça. Ça peut être. Trop intéressant. Parce que. C'est. C'est le genre de. Thématique. Qui m'intéresse. Vraiment. Ensuite. Un. Un. Petit sachet de thé. De Kusmiti. Donc là. C'est le thé blanc. A bergamote. Aromatisé. Fleur d'oranger. Oh. Ça c'était trop bien. Bon. Tout était trop bien. Concentre. Ce sont des petits tatouages. Éphémères. Harry Potter. Donc voilà. Vous avez vraiment tout. Parce que. J'ai envie de me faire tatouer. Depuis. Au moins. Deux ans. Au moins. Un an et demi. Deux ans. Franchement. Et. Si ce n'est plus. Et. J'ai très. 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 N'hésitez. Je me sens. Et la caméra. Un autre petit objet. Bien. Je suis en allumé. Sous de la cu base. C'est le dr候裸. Petit coin. C'est le dr Sodom. C'est une brasile. On rays. Avec des otiches. Le second. C'est donc ce panier qu'elle m'a offert du coup. Ensuite, du coup, un dernier objet. Et ensuite, je vous montre le dernier livre. Hop ! Un dernier objet qu'elle a fabriqué également. C'est un marque-page. Vous voyez ce genre de marque-page où ça, ça dépasse du livre. Et ça, c'est à l'intérieur. Et du coup, il est vraiment super beau. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je rapproche. J'espère vraiment que vous allez voir. Et il y a une petite théière. Et une petite lune. Et voilà. Le dernier livre. Qui est Les Bonos, des Belles Lettres. De Quentin Leclerc et Michel Pimpon. Donc, la littérature pour tous les waloufs. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. La page Facebook. Et c'est extrêmement drôle. Et Jean Rochefort. Feu Jean Rochefort. Avait fait quelques vidéos. Donc, avec tous ces livres, ma palle atteint genre 260 et quelques. Ça devient vraiment énorme. Mais en tout cas, j'ai adoré faire ce swap. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y avait pas eu de vidéos swap sur ma chaîne depuis extrêmement longtemps. Donc, moi, en tout cas, ça m'a plu de filmer ça avec elle. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.